comment Didier Deschamps peut se priver d'un talent comme Karim Benzema les gars comment Deschamps peut se priver d'un talent comme Benzema tout ça à cause de l'ego à cause de l'ego Deschamps refuse de mettre son ego de côté Deschamps refuse de mettre son ego de côté je vous le dis Deschamps a rappelé Karim Benzema en équipe de France parce qu'il voyait que l'équipe de France va tout trop mieux ce n'est pas parce qu'il aime trop Karim Benzema ce n'est pas ça beaucoup pensent que non il a appelé Karim Benzema parce qu'il aime trop Karim Benzema etc c'est parce qu'à l'époque là il voyait que son équipe de France son équipe était au fin fond du trou ça n'est marqué plus le but du jour où il était en meilleure forme etc il a donc décidé de rappeler Karim Benzema beaucoup ont pris ça que non Deschamps pardon Deschamps il a rappelé Benzema parce qu'il voyait le feu maintenant donc quand son équipe allait beaucoup mieux il a essayé des cartes de Karim Benzema c'est dommage c'est dommage parce que Karim Benzema c'est un talent puits c'est un talent qui pue le football c'est un mec qui pue le football sans priver de Karim Benzema franchement c'est vraiment dommage pour les gens qui aiment le football tu es pas en Coupe du Monde et tu t'es privé de ton ballon d'or tu t'es privé de ton ballon d'or tu t'es privé de ton ballon d'or pourtant ça pourrait être une bonne vitrine pour l'équipe de France si Karim Benzema était là en finale peut-être que l'équipe de France devrait rapporter la Coupe du Monde c'est vraiment dommage pour moi Deschamps devrait mettre son ego de côté pour le bien de l'équipe de France donc voilà ce que vous voulez partager avec toi donne moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fini c'est pas d'être abonné d'activer la cloche des notifications pour ne pas regarder la prochaine vidéo c'est ça on se dit à très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao